Mise en page d'un état Dans ce tutoriel, nous allons voir l'affichage d'un état en mode aperçu avant impression, la définition de l'orientation de page d'un état, la définition de la taille des pages d'un état, et nous finirons dans ce tutoriel par voir la définition des marges d'un état. L'état que nous avons créé dans le tutoriel précédent, l'état rapport bénéfice des ventes, a certaines informations qui se sont retrouvées en dehors de la première page. Si nous essayons d'ouvrir cet état en mode page en faisant un clic gauche dessus, puis un clic droit, et dans le menu contextuel, cliquant sur la commande mode page, Nous nous apercevons que les informations TVA, TTC, etc., etc., sont en dehors de la limite de page verticale, c'est-à-dire ce très vertical. L'information bénéfice qui est la plus importante d'entre elles dans cet état n'est même pas affichée. Si nous imprimons cet état tel qu'il est, eh bien, toutes les informations, absolument, toutes les informations qui se trouvent à droite de ce trait vertical appelé limite de page, se retrouveront sur la ou les suivantes pages. Mettre en page un état permet de s'assurer que toutes les informations qui s'y trouvent se présenteront bien lors de l'impression. Essayons de basculer en mode d'affichage, le mode d'affichage aperçu avant impression, afin d'avoir une nette idée de la manière dont notre état se présenterait lors de son impression. Pour afficher cet état en mode aperçu avant impression, nous allons faire un clic gauche sur son onglet, exactement à cet endroit, puis un clic droit et dans le menu contextuel, cliquer sur la commande aperçu avant impression. Notre état est instantanément affiché en mode aperçu avant impression. Dans le mode aperçu avant impression, nous nous apercevons que les informations TVIA et TTC ne se trouvent effectivement pas sur la première page qui est là, mais plutôt, en cliquant sur la petite flèche qui est là, nous nous apercevons qu'elles se trouvent sur la suivante. Notre état est finalement constitué de deux pages. La première page, si je clique sur ce bouton, paf, je suis instantanément sur la première page, et la dernière, deuxième et dernière, si je clique sur cette place, c'est ce bouton, le bouton page suivante, je me retrouve. Pour résoudre ce problème, nous allons appliquer à notre état une autre orientation de page. Pour appliquer l'orientation de page « Paysage » à notre état, nous allons cliquer sur l'onglet « Aperçu avant impression », un onglet qui n'apparaît que lorsque l'état est affiché en mode « Aperçu avant impression », puis, dans le groupe « Mise en page », sur l'icône « Paysage ». Nous cliquons sur « OK ». Nous revenons donc en arrière et s'apercevons que la première page de notre état affiche bien toutes les informations qui s'y trouvent. Nous retrouvons premièrement le nom de la marchandise, en tout cas, la colonne qui est là, prix unitaire, prix de vente, quantité, montant, acheté, TVA, TTC, jusqu'à bénéfice. Si l'orientation de page que nous venons de découvrir, nous venons d'appliquer, si notre état ne nous convient plus, nous pouvons toujours cliquer dans le même groupe, c'est-à-dire le groupe de commande « Mise en page », sur l'orientation de page « Portrait ». L'orientation de page « Portrait » est l'orientation de page par défaut, c'est-à-dire celle proposée par Microsoft Access. En dehors des orientations de page « Portrait » et « Paysage », Access offre également la possibilité de définir une taille de papier, autre que celle par défaut. Microsoft Access nous permet également de définir les marges, et etc., etc. Pour définir une taille de papier autre que celle par défaut, il suffit de cliquer sur la petite clèche de la liste « Taille » et dans la liste, de cliquer sur « Celle » qui nous convient. Ça peut être la taille A3, la taille B4, la taille Legal Ewers, etc., etc. Si tout de suite, je ne retrouve pas une taille de page qui soit à ma convenance, je peux toujours me servir de cette part de défilement à la recherche de cette page, de cette taille des pages. Les marges sont quant à elles disponibles dans la liste « Marges » du même groupe, c'est-à-dire du groupe de commandes « Taille de la page ». Si je clique sur la petite plèche qui est là, je retrouve un ensemble de marges appelées « Normal » où la marge supérieure est à 1,91 cm, la marge inférieure, c'est-à-dire celle qui est en bas, est à 1,91 cm, etc., etc. Pour afficher de nouveau notre état en mode « Page », nous cliquons cette fois sur l'icône correspondante dans la barre d'état, c'est-à-dire l'icône « Mode Page ». Sur la barre d'état, nous cliquons tout simplement sur l'icône « Mode Page » et notre état est de nouveau affiché dans le mode « Page ». Les options de mise en page que nous venons de découvrir dans le mode « Aperçu avant Impression » sont également disponibles dans l'onglet « Mise en page ». Si je clique sur l'onglet « Mise en page », une fois que mon état est affiché en mode « Page », je retrouve comme dans le mode « Aperçu avant Impression », l'onglet « Taille de la page », qui nous permet bien évidemment aussi bien de définir la taille des pages de mon état et les marges, et je retrouve également l'orientation de page « Paysage ». Je veux dire, l'orientation de page « Paysage », l'orientation « Portrait », et donc, le groupe de commandes dans lequel se trouvent ces différentes options. Je vais remettre l'orientation de page « Paysage » de manière à ce que toutes les informations qui sont ici horizontalement s'affichent bien sur la première page. La mise en page de notre état étant terminée, nous allons enregistrer toutes les modifications qui ont été apportées et le fermer. Pour enregistrer ces modifications et le fermer, nous allons cliquer sur cette petite croix, puis sur « Oui » dans cette boîte de Zonor, nous avons vu dans ce tutoriel la mise en page d'un état.